Le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, était en visite à Gao, dans la cité des Aski-Aochevé, des militaires blessés lors de l'attaque du camp d'Inde-des-Limans pour leur exprimer la compassion de la nation, leur réaffirmer le soutien des autorités dans la lutte contre les terroristes en voie spéciaux Fnania Aliou Traoré et Adama Kamara. Se rassembler autour de l'essentiel, c'est-à-dire autour de tout ce qui a été douloureusement marqué, dans leur chair ou dans leur esprit, par les forces obscurantistes, la reconnaissance de la patrie envers eux est sans limite. Cette visite à Gao, du chef suprême des armées, aux blessés du camp Fama d'Inde-des-Limans, c'est de vouloir faire triompher avec eux le courage sur la peur, la détermination sur la souffrance et enfin la fraternité sur la solitude. Nous sommes au rôle de Fama, à Gao, les services de santé des armées. C'est un chef de l'État, très attentionné, pour ne pas dire complice, avec les patients qui l'on retrouve. Gawo, la septième région du Mali, est la cité des Askias. Ici sont stationnés les hommes de la première région militaire. Deux commandements sur place, celui du général de brigade Ouangou Kone, commandant du théâtre des opérations, et celui du colonel Sidou Nomoutier Kone, commandant de zone. Le chef de l'État, à son arrivée, a fait sa première halte au camp Firoun. Pendant plus d'une heure d'horloge, le chef suprême des armées et le commandement de zone s'y sont entretenus. À la fin de l'entretien, Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé que nous sommes en guerre, que l'heure est à la vigilance. L'ennemi, dit-il, doit être traqué sans relâche pour la sécurité de nos foyers. Le monde est un environnement aujourd'hui où nous sommes quotidiennement agressés. On a vu hier encore au Burkina. Nous devons affaire à des gens sans foi ni loi, qui n'ont rien à voir avec notre religion de l'islam. Que ces terres ont acclimaté il y a longtemps, il y a des siècles. Donc la foi, on ne nous la prend pas. Nous ne sommes pas des néophytes. Personne ne nous donne le complet à cet égard-là. Donc le prétexte est fallacieux. Il s'agit d'hégémonie intolérable et insupportable. Et que vous avez devoir et mission de combattre. Pour que nos pays restent en paix. Pour que nos pays restent dans la dignité. Et dans ceux qui ont toujours connu un islam de paix, de concorde, de convivialité, d'amitié. Et de fraternité pour que nos peuples se retrouvent tous ensemble comme par le passé. Soyez vigilants. Nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en paix. Les comportements doivent changer. Les postures doivent changer. On ne peut pas continuer à faire comme par le passé. Donc l'éveil constant, l'éveil constant. Je vais faire ma prière, je vais mettre l'arme contre le mur. Ou je vais au toilette, je vais mettre l'arme contre le mur. C'est la mort. Parce que vous avez affaire à des gens qui vous surveillent. Nous on ne les voit pas, mais ils nous voient. Ils nous guettent. La moindre faiblesse est exploitée contre nous. On n'a plus ce droit-là. Autre ton fort de cette visite, la rencontre avec les notabilités de la ville. Et c'est aux environs de 14 heures que la délégation présidentielle, composée notamment du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de division Ibrahim Dairou Dabilé, et du chef d'état-major général des armées, le général de division Abdoulaye Koulibaly, a pris congé de ses hôtes du jour.